Il faut qu'il soit rassasié, il se couche et puis après, les vaches vont dehors, soit la nuit sur le dos, on ferme les portes et puis c'est tranquille, il dort, il concentre. Ah ouais, 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 ouais. Et paf ! Et cil, donc châtais, et cil, et l'avenir, et châtais. Merci. Allez, bonjour. A vous aussi, au revoir. Je ne sais pas, je vais mettre chacun. Mais Marie-Claude, tu sais qu'il faut les repas. Oui, parce qu'on ne veut pas les nuits. ... 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 Il ne tait que du lait de sa mère ou alors d'une tente qu'on appelle une vache nourrice qui est à côté, qu'on a déjà vendu son veau. Avant d'arriver au stade de tarissement, on finit de la faire téter à un veau. Ce qui veut dire que les veaux de lait ne sortent jamais de l'étable. Jamais. Il ne faut pas qu'ils sortent de l'étable. Parce qu'il ne faut pas qu'ils broutent d'herbe. D'herbe et puis qu'ils aient une tranquillité. Il ne faut pas qu'ils aient un développement musculaire. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient calmes et tout ça. Il faut qu'ils soient au repos. Par contre, les mamans, elles peuvent sortir, elles. Ah oui, les mamans, il faut qu'elles sortent pour monter. Alors, comment se passe leur journée, par exemple ? Matin et soir, tous les matins, il y a la têtée des veaux. Après, elles partent dehors manger l'herbe. Tous les soirs, on rentre les mamans. Et puis, on fait retêter les veaux. Et la nuit, elles repartent dehors. En période d'été, printemps, l'hiver, elles restent dedans. Ah, c'est un taille. Alors, ce qui est important, c'est la nourriture que l'on donne aux vaches. Pour avoir une bonne qualité de lait, ce qui donnera après des veaux de qualité. De qualité. Alors, justement, elles sont nourries d'herbes et de compléments aussi ? Oui, du son, du blé, c'est-à-dire du blé écrasé avec de l'orge aussi. Et tout ce qui est condiments minéraux et vitamines. Alors, les céréales que vous utilisez pour leur nourriture sont exploitées ici ? Oui, sur la ferme. Oui. Je fais à peu près, suivant les années, entre 3 et 4 hectares de céréales par an. D'accord. Et alors, ces petits veaux de lait, vous les gardez jusqu'à quel âge ? 4 mois, 4 mois et demi. Ça, c'est l'âge idéal pour avoir un poids ? Voilà, pour avoir un poids de 120, 250 kg vif. Pour arriver après à 110, 120 kg, peut-être un peu plus en carcasse. Et puis, vous avez compris, la qualité du travail au départ. Avec cette filière de qualité que l'on va retrouver grâce à notre boucher, pour avoir dans la salle du client, sur un morceau de quasi ou de tendron de veau, par exemple, une viande très claire, bien accrée, de quoi réjouir les palais les plus exigeants.